Salut tout le monde, comme promis, je remets en ligne l'épisode 6 de What The Cut qui avait disparu il y a des mois de cela de ma chaîne. Toutes les parties incriminées de la vidéo qui ont valu sa suppression de ma chaîne ont été censurées lors de cette remise en ligne. Donc voilà, oui, l'épisode a un petit peu vieilli visuellement parce que ça fait quand même un an qu'il est sorti à peu près, il me semble. Dans tous les cas, on se retrouve dans quelques jours pour l'épisode 24 de What The Cut. Bon visionnage de cet épisode-ci si vous ne l'avez jamais vu ou si vous souhaitez le revoir. Et à très bientôt ! Salut bande de fils de pute ! Dites-moi, bande de gens, est-ce que vous détestez prendre le métro et qu'une créature faite de pénis monte à la station suivante ? Non mais qu'est-ce que c'est que ce... Pokémon ? Tiens, c'est quoi celui-là ? Petit, 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 petit. Pour mis à part le côté What The Fuck évident de la vidéo, il y a plusieurs points qui ont retenu mon attention. Oui, oui, oui. Bien retenu la... Bien retenu l'attention. Vous savez, déjà, quand on est un père, un papa, il y a des moments plus difficiles que d'autres pour réussir l'éducation de son enfant. Comment répondre à toutes les questions qu'ils se posent ? Normalement, si on n'est pas trop con, on peut plutôt bien s'en sortir. Mais il y a certaines questions qui laisseront des marques indélébiles pour le restant de votre vie. Ça ! Ça, c'est très simple, en fait, c'est un... Mais sérieusement, vous voulez répondre quoi à cette question ? Vois-tu, ceci est une créature composée de pénis synthétique multicolore dont le but premier est de procurer un plaisir sexuel soit par voie vaginale, soit par voie anal. Ensuite, le prix de la meilleure réaction du monde revient au mec à droite de l'image. Des milliers de pénis qui marchent ? Je crois qu'il est temps pour moi de lire ce livre. Un autre truc que j'aime bien aussi, c'est que tout le monde s'en fout ! Tout ceci est parfaitement normal ! N'empêche que la première fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai eu envie de dire Oh my god ! Quelqu'un ? Quelqu'un ? Non ? Non ? Deuxième vidéo ! On va monter d'un cran le niveau de what the fuck isme. Oui, j'ai dit what the fuck isme et je vous emmerde. C'est une chorégraphie lors d'un spectacle d'art contemporain mis en scène par Jérôme Biel. Attention, votre cerveau va vous fondre par les oreilles ! ... ... ... C'est parti ! Attends, attends, attends ! Pourquoi je m'inflige ça, putain ? Pourquoi ? En plus, il n'y a personne, là ! Je sais qu'on peut tout justifier avec la phrase suivante, mais c'est de l'art. Mais moi, ce n'est pas de l'art que je vois. Ce que je vois, c'est... 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 bordel de merde ! Non mais honnêtement, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer dans cette vidéo. Quel est l'objectif ? Quel est le message ? Qui sont tous ces gens ? Ils me font tous peur ! Surtout le mec à droite qui défait et refait sa braguette. N'empêche qu'on pourrait dire que ce qu'on veut, cette vidéo a du potentiel. Je peux, par exemple, détruire votre enfance à tout jamais grâce à elle. Petit, petit ours brun, c'est un gentil galopin. Qu'aucun câlin, câlin, qu'aucun petit ours brun. Vous avez le droit de me mettre une bave dans la gueule si vous le voulez. Oh ! Putain ! Sérieusement, cette vidéo, c'est comme si ces gens-là avaient tout compris à ce qu'était Internet. Il manque plus qu'un chat. Ha 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 ! Nous allons être célèbres sur Internet ! Non mais j'imagine le chorégraphe. Toi, tu vas tripoter les seins. Toi, tu vas faire des pompes. Toi, tu vas ouvrir et fermer ta braguette. Et toi, Ricardo, tu vas nous montrer ta teub. Nique la logique ! Vous avez trouvé les deux premières vidéos complètement what the fuck-esque ? Alors préparez-vous pour la troisième vidéo, qui est un combo d'éléments incroyablement inexplicables, dégueulasses et... russes. En effet, tout se passe en Russie sur cette route de campagne enneigée. Écoutez la musique, déjà. Un mec a posé une caméra à l'avant de sa voiture quand soudain, il tombe sur un mec tombé en panne et qui essaye de pousser sa voiture. Cette vidéo ne serait pas très intéressante si le mec en question n'était pas en calbut, dans la neige, et littéralement en train de se chier dessus. Non mais qu'est-ce que... Waouh ! Heureusement que le deuxième monsieur est là. Quel acte altruiste ! Non mais oh ! On est sur Internet, les gens ! Putain, qu'est-ce qu'il vient de se passer là ? En gros, le pote du mec qui filme aide un type qui a la merde au cul à pousser sa voiture en panne alors que ce dernier est en calbut et il décide au dernier moment de le carjaquer. What the fuck ? Je dis que je viens de me faire carjaquer. On a volé l'automne. Ah, la Russie et ses charmes mystérieux. Ça, c'est un samedi soir comme je les aime. C'est un pays assez étrange quand même. Bon, pas autant que le Japon, oui, on y viendra. Mais tout de même, rappelle-toi, Russie, de ce clip de propagande dance de Vladimir Poutine. Pous-titrage Société Radio-Canada N'empêche, pour en revenir à la vidéo, on vient d'assister à un acte criminel ! Le pauvre type laissé dans la neige en calbut avec du caca au cucu. Désolé pour la référence. Bon, je dois admettre que ça fait un peu beaucoup pour être réel et je crois que je vais dénoncer le fake. Voilà. Non, en fait, j'en sais rien, je m'en fous. Voilà, c'était le sixième épisode de What the Cut. Désolé d'avoir mis deux semaines pour faire celui-là, mais j'ai pas trop eu le temps et j'ai surtout été malade. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est super. Ensuite, rejoignez ma page Facebook. Super important. Je sais pas pourquoi, mais c'est super important. Et enfin, maintenant, je suis sur Twitter, donc followez-moi, comme on dit. Et puis, bah, à la semaine prochaine, si tout va bien. Mais ça devrait aller bien. Super Mario RPG It is the only one just for me When I played the game, I got lost in the place Then I found out that's a king Dino's made